Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Il est important de connaître les formules de trigonométrie. Certaines sont parfois un peu compliquées ou utilisées rarement. On risque donc de les oublier. Dans ce cas, il faut au moins savoir qu'elles existent et pouvoir les retrouver. On commence par la formule la plus simple, qui lie les fonctions sinus et cosinus. Pour toute x réelle, cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Pour s'en souvenir, le plus simple est de considérer dans un plan muni d'un repère orthonorme et direct le point m de coordonnée cosinus de x, sinus de x. x est la mesure de l'angle orienté de vecteur i au m. m appartient au cercle trigonométrique. La distance au m est égale à 1. Donnons maintenant un lien entre les fonctions cosinus et tangente. On note dès l'ensemble de définition de la fonction tangente, c'est-à-dire l'ensemble r privé des pi sur 2 plus kpi, k variant dans z. On a pour toute x appartenant à d, 1 plus tangent au carré de x est égal à 1 sur cosinus au carré de x. Pour la démonstration, il suffit de remplacer tangente de x par sinus x sur cosinus x dans l'expression 1 plus tangent au carré de x. Puis on réduit au même dénominateur et enfin on sait que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Je vous rappelle que chaque membre de cette formule est une expression de la dérivée de la fonction tangente. Nous voyons maintenant les développements de cosinus ou de sinus d'une somme. Pour tout réel xy, on a cosinus de x plus y est égal à cosinus de x fois cosinus de y moins sinus de x fois sinus de y. Et de façon similaire, cosinus de x moins y est égal à cosinus de x fois cosinus de y plus sinus de x fois sinus de y. J'ai écrit les deux formules en une fois en utilisant les symboles plus ou moins et moins ou plus. Faites bien attention à l'alternance de signes. On a aussi pour tout réel xy, sinus de x plus y est égal à sinus de x fois cosinus de y plus cosinus de x fois sinus de y. Et de façon similaire, sinus de x moins y est égal à sinus de x fois cosinus de y moins cosinus de x fois sinus de y. Cette fois-ci, le signe est conservé. Voici une démonstration, ou tout du moins, une façon de retrouver ces formules. Considérons deux réels x et y. On commence par écrire exponentielle de i facteur de x plus y est égal à exponentielle de ix fois exponentielle de i y. On remplace alors les expressions des exponentielles par leurs expressions avec les fonctions trigonométriques. Dans cette dernière formule, que je mets en évidence en rouge, on calcule la partie réelle dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ce qui donne la formule pour cosinus de x plus y. Maintenant, pour obtenir la formule pour cosinus de x moins y, il suffit de remplacer y par moins y. Cosinus étant paire, cosinus de moins y est égal à cosinus de y. Sinus étant impair, sinus de moins y est égal à moins sinus de y. Pour obtenir la formule avec les sinus, on reprend celle qui a été écrite en rouge, mais on calcule dans les deux membres la partie imaginaire. Il n'y a plus qu'à changer y en moins y pour obtenir sinus de x moins y. Nous pouvons maintenant établir la formule pour la tangente d'une somme. On rappelle que l'ensemble de définition de la fonction tangente, notée d, est égal à r privé de tous les pi sur 2 plus kpi, k variant dans z. Alors pour tous les réels x, y appartenant à d, tels que x plus y appartiennent à d, on a tangente de x plus y égale à tangente de x plus tangente de y divisé par 1 moins tangente de x fois tangente de y. Et on a une formule jumelle en remplaçant y par moins y. Pour la démonstration, il suffit d'écrire que tangente de x plus y est égale à sinus de x plus y divisé par cosinus de x plus y et d'utiliser les formules de développement que nous venons de voir avec le cosinus et le sinus. Il n'y a plus qu'à factoriser au numérateur et au dénominateur par cosinus x fois cosinus de y. On fait ainsi apparaître la formule souhaitée. Voyons maintenant les formules avec les angles doubles. Pour toute x réelle, cosinus de 2x est égal à cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Mais aussi, cosinus de 2x est égal à 2 cosinus au carré de x moins 1 et encore cosinus de 2x est égal à 1 moins 2 sinus au carré de x. On a aussi pour toute x réelle, sinus de 2x égale à 2 fois sinus de x fois cosinus de x. Et enfin, pour toute x réelle telle que x et 2x appartiennent à l'ensemble de définitions de tangente, tangente de 2x est égale à 2 fois tangente de x divisé par 1 moins tangente au carré de x. Pour démontrer la première formule, il suffit d'utiliser la formule du développement de cosinus de a plus b avec a et b égaux à x. Pour la deuxième, il suffit de remplacer dans la première formule sinus au carré de x par 1 moins cosinus au carré de x. Pour la troisième, on remplace dans la première formule cosinus au carré de x par 1 moins sinus au carré de x. Pour la formule suivante, on utilise le développement de sinus de a plus b avec a et b égaux à x. Et pour la dernière formule, on utilise la formule du développement de tangente de a plus b avec a et b égaux à x. Voyons maintenant les formules avec un déphasage de pi. Pour toute x réelle, cosinus de x plus pi est égale à moins cosinus de x, sinus de x plus pi est égale à moins sinus de x. Nous pouvons nous rappeler de ces deux formules en disant que cosinus et sinus sont deux fonctions pi antipériodiques. Voici comment les retrouver rapidement. On peut bien sûr les obtenir à partir des formules de développement de cosinus de a plus b et de sinus de a plus b, mais vous serez plus efficace si vous arrivez à mémoriser la figure suivante. On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé direct. On visualise le cercle trigonométrique et on place un angle noté x compté à partir de l'axe des abscisses. En abscisse, on lit cosinus de x et en ordonnée, on lit sinus de x. Quand on trace cette figure, il est important que l'angle x ne soit pas trop près de pi sur 4 pour que sinus x et cosinus x aient des valeurs nettement différentes. Sur ma figure, le segment orange est clairement plus grand que le segment bleu. On place ensuite l'angle de mesure x plus pi à partir de l'axe des abscisses. Angle dont on peut lire le cosinus et le sinus respectivement en abscisse et en ordonnée. Il n'y a plus qu'à comparer graphiquement les valeurs des cosinus et des sinus. Voyons maintenant les formules avec un déphasage de pi sur 2. Pour toute x réelle, cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus de x. Sinus de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x. Cosinus de x moins pi sur 2 est égal à sinus de x. Et sinus de x moins pi sur 2 est égal à moins cosinus de x. Je vous montre comment retrouver rapidement les deux premières et je vous laisse vous entraîner pour retrouver les deux autres par vous-même. On procède comme avec le déphasage de pi. On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé direct. On visualise le cercle trigonométrique, l'angle x avec son cosinus et son sinus. Encore une fois, on s'arrange pour que x ne soit pas trop près de pi sur 4 pour bien pouvoir différencier cosinus de x et sinus de x. On visualise ensuite l'angle x plus pi sur 2. Avec son cosinus et son sinus. Il n'y a plus qu'à observer. Rien qu'en considérant les longueurs des segments, on voit bien que cosinus de x plus pi sur 2 est à comparer avec sinus de x. Et que sinus de x plus pi sur 2 est à comparer avec cosinus de x. Mais sur la figure, sinus de x est positif alors que cosinus de x plus pi sur 2 est négatif. On retrouve ainsi que cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus de x. Sinus de x plus pi sur 2 et cosinus de x sont tous les deux positifs. Donc sinus de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x. Je ne prétends pas que ceci soit une démonstration. C'est en tout cas un moyen très rapide pour retrouver ces formules. Quand vous serez suffisamment entraînés à tracer ce dessin, je vous conseille de le réaliser mentalement. Nous donnons maintenant des formules concernant l'angle moitié. Pour toute x réelle, 1 plus cosinus de x est égal à 2 fois cosinus au carré de x sur 2. Et 1 moins cosinus de x est égal à 2 fois sinus au carré de x sur 2. Pour démontrer la première formule, il suffit d'écrire cosinus de 2u égale à 2 fois cosinus au carré de u moins 1 en remplaçant u par x sur 2. Et pour la deuxième, il suffit d'écrire cosinus de 2u égale à 1 moins 2 fois sinus au carré de u en remplaçant u par x sur 2. Et voici une deuxième série de formules concernant l'angle moitié. Soit x, un réel, distingue de tous les 2k plus 1 fois pi, k variant dans z. Ainsi, x sur 2 appartient à l'ensemble de définitions de tangente et on peut poser t égale à tangente de x sur 2. Alors on a cosinus de x égale à 1 moins t au carré divisé par 1 plus t au carré. Sinus de x est égal à 2t divisé par 1 plus t au carré. Et tangente de x est égal à 2t divisé par 1 moins t au carré. Pour démontrer la formule, il suffit d'écrire cosinus de x égale à cosinus au carré de x sur 2 moins sinus au carré de x sur 2. Puis de factoriser cette expression par cosinus au carré de x sur 2. Et enfin d'écrire que cosinus au carré de x sur 2 est égal à 1 sur 1 plus tangent au carré de x sur 2. Pour démontrer la seconde formule, on part de sinus de x égale à 2 fois sinus de x sur 2 fois cosinus de x sur 2. On factorise encore par cosinus au carré de x sur 2. Et encore une fois, on remplace cosinus au carré de x sur 2 par 1 sur 1 plus tangent au carré de x sur 2. Pour la troisième formule, il suffit d'écrire tangente de x égale à sinus de x divisé par cosinus de x et d'utiliser les deux formules que l'on vient d'établir. Bien sûr, pour écrire tangente de x, il faut en plus de la condition donnée sur x, imposer aussi que x appartienne à l'ensemble de définitions de tangente. Nous passons maintenant aux formules de transformation de produits en somme. Pour tout a et b des réels, cosinus de a fois cosinus de b est égal à 1 demi facteur de cosinus de a moins b plus cosinus de a plus b. Sinus de a fois sinus de b est égal à 1 demi facteur de cosinus de a moins b moins cosinus de a plus b. Et sinus de a fois cosinus de b est égal à 1 demi facteur de sinus de a moins b plus sinus de a plus b. Pour la démonstration, on fixe a et b de réel et on part de l'expression cosinus de a moins b plus cosinus de a plus b et on développe cosinus de a moins b et cosinus de a plus b. Les deux expressions font apparaître un terme en cos a fois cos b et un terme en sin a fois sin b avec un coefficient négatif concernant les sinus. Les termes en sinus se simplifient et les termes en cosinus a fois cosinus b sont doublés. On procède de la même façon pour la deuxième formule, on part de cosinus de a moins b moins cosinus de a plus b, mais cette fois-ci ce sont les termes en cos a fois cos b qui se simplifient. Et pour la troisième formule, on procède de façon similaire mais en partant de sinus de a moins b plus sinus de a plus b. Voici maintenant les formules de transformation de somme en produit. Pour tout p et q réels, on a cosinus de p plus cosinus de q est égal à 2 fois cosinus de p plus q sur 2 fois cosinus de p moins q sur 2. Cosinus de p moins cosinus de q est égal à moins 2 fois sinus de p plus q sur 2 fois sinus de p moins q sur 2. Et sinus de p plus sinus de q est égal à 2 fois sinus de p plus q sur 2 fois cosinus de p moins q sur 2. Pour la démonstration, le plus simple est de considérer a et b deux réels tels que p soit égal à a plus b et q soit égal à a moins b, ce qui revient à choisir a égal à p plus q sur 2 et b égal à p moins q sur 2. On peut alors écrire cos de p plus cos de q égale à cos de a plus b plus cos de a moins b, qui est donc égal à 2 fois cos de a fois cos de b, et il n'y a plus qu'à remplacer a et b par leurs expressions en fonction de p et q. On procède de la même façon avec les deux autres formules. Voici maintenant les formules avec l'angle triple. On les utilise plus rarement. Il faut juste savoir qu'elles existent et pouvoir les retrouver. Pour toute x réelle, cos de 3x est égal à 4 fois cos au cube de x moins 3 fois cos de x, et sin de 3x est égal à 3 fois sin de x moins 4 fois sin au cube de x. tan de 3x est égal à 3 tan de x moins tan au cube de x divisé par 1 moins 3 tan au carré de x. On démontre les deux premières simultanément en procédant à une délinéarisation. cos de 3x plus i fois sin de 3x est égal à exponentielle de 3i x, que l'on peut écrire avec la formule de De Moivre sous la forme exponentielle de i x au cube. On remplace alors exponentielle de i x par cos de x plus i fois sin de x et on développe l'expression obtenue avec la formule du binôme de Newton. Il n'y a plus qu'à séparer parties réelles et parties imaginaires pour obtenir cos de 3x et sin de 3x. Pour terminer avec cos de 3x, on se débarrasse des sinus en écrivant sin au carré de x égal à 1 moins cos au carré de x. Et on procède de façon similaire avec sin de 3x pour se débarrasser des cosinus. Pour obtenir la formule avec tan de 3x, on part de sa définition. On utilise alors les deux formules que l'on vient d'établir. On factorise au numérateur et au dénominateur par cos au cube de x pour forcer l'apparition de tan de x. Puis on remplace 1 sur cos au carré de x par 1 plus tan au carré de x. Je n'ai pas donné le domaine de validité de la troisième formule, je vous laisse le déterminer par vous-même. Pour finir, je vous signale le lien entre les fonctions circulaires et les fonctions hyperboliques. On définit les fonctions sinus, cosinus, sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique sur C tout entier par les formules cos2z égale à exponentielle de iz plus exponentielle de moins iz sur 2, sin2z égale à exponentielle de iz moins exponentielle de moins iz sur 2i, cosinus hyperbolique de z égale à exponentielle de z plus exponentielle de moins z sur 2. Et sinus hyperbolique de z égale à exponentielle de z moins exponentielle de moins z sur 2. Il n'y a aucun i dans les deux dernières expressions, c'est normal. Avec cette définition, on peut établir les formules sinus de iz égale à i fois sinus hyperbolique de z et cosinus de iz égale à cosinus hyperbolique de z, ce qui permet, à partir de n'importe quelle formule de trigonométrie circulaire, de trouver une formule de trigonométrie hyperbolique similaire. Par exemple, cosinus de a plus b est égale à cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. On applique cette formule en remplaçant a par i fois a et b par i fois b. Ce qui donne la formule cosinus hyperbolique de a plus b est égale à cosinus hyperbolique de a fois cosinus hyperbolique de b plus sinus hyperbolique de a fois sinus hyperbolique de b. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.